Dans cette leçon, on va commencer à voir le montage et attention, on va voir le montage pour vraiment là, le montage pseudo-finale on va prendre notre partie narrative donc notre son de l'interview avec les images et on va par-dessus prendre notre dérush et commencer à assembler avec nos images d'illustration l'idée c'est toujours de créer la narration ça va nous permettre d'optimiser, de créer du rythme et d'avoir quelque chose qui est plus homogène et qui commence à ressembler à notre montage final dans lequel on va avoir l'histoire les face cam, pardon je perds mes mots et les images d'illustration et après bien entendu, on va valider notre musique et on va commencer à améliorer tout ça et on va faire ça sur les 4 leçons qui viennent alors c'est un peu plus long et vraiment je veux que tu vois tout donc il n'y a pas ellipsé, on n'a pas supprimé des choses l'idée c'est de te montrer un maximum de choses pour que tu puisses voir le vrai déroulement d'un montage d'un projet comme celui-ci donc c'est parti, on commence avec cette leçon et après bien sûr je ne te refais pas les intros pour les leçons suivantes, on continuera directement puisque c'est juste une leçon qui a été coupée pour commencer le montage on va tout simplement dupliquer notre dérochage ici timeline comme d'habitude, dupliquer on va appeler ça montage v1 voilà voilà et donc dans ce montage v1 je l'ouvre bien je réfléchis bien qu'il est ouvert ici tu peux aussi switcher ici c'est pratique dans ce montage je vais tout simplement prendre mes rushs d'illustration et les mettre donc sur mon montage pour commencer à habiller maintenant petite mise en garde ce qu'on va faire là comme montage ne va pas être final ça peut bouger dans tous les sens j'essaye d'aller droit au but pour que les leçons restent digérables en termes de durée mais voilà c'est pas forcément le montage final du premier coup c'est évident donc pour s'assurer de gagner du temps et d'aller droit au but ce qu'on fait c'est que tout simplement on va prendre le dérochage des illustres ici on le met là donc on charge cette timeline dans ce visualiseur tu peux voir que là c'est une timeline maintenant que tu as chargé tes rushs en haut tu peux tout simplement naviguer comme ça et commencer à trifouiller tes rushs mais le plus simple le plus pratique moi ce que j'aime c'est visualiser les choses et donc pour visualiser les choses tu vois par exemple je mets les waveforms là tu as une option tu peux faire en sorte que cette timeline là qui est chargée ici soit visualisable ici sans pour autant la charger parce que tu devrais à chaque fois venir changer ici bref ce serait un enfer moi je l'ai programmé sur la touche 4 de mon clavier donc quand j'appuie tu vois je switch et ça me montre automatiquement cette timeline tu vois qu'elle est ici maintenant et tu vois que l'autre a été permutée ici je re-switch et elle re-switch donc ça c'est assez pratique et avant de continuer je vais te montrer comment le programmer dans les raccourcis clavier je vais te montrer le nom que ça a donc on va dans user on va dans keyboard mapping on va dans shortcut donc là je vais mettre le 4 ou l'apostrophe et donc ça s'appelle donc c'est dans timeline et ça s'appelle swap timeline and source viewer très pratique extrêmement 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 pratique donc on va dégager de là et maintenant donc ce qu'on peut faire c'est que par exemple je suis ici là je décide que je veux monter lui qui fait du code puisqu'il vient de me dire qu'il est codeur puisqu'en plus c'est ce que je veux faire pour de vrai je permute je cherche où est-ce qu'il fait du code ok là j'ai un mec qui fait du code c'est plutôt cool donc je regarde est-ce que c'est ça que je veux je peux même faire play et tout donc je suis vraiment libre donc non voilà là c'est intéressant il fait du code je peux recadrer pour ne pas avoir la webcam est-ce que c'est plus intéressant comme ça ou pas non j'aime bien les pôles comme ça ça prend de la place mais on va recadrer donc je sélectionne on appuie sur T puisque tu te rappelles que T ça permet de sélectionner un plan comme ça je refais 4 et là je peux appuyer sur B qui me permet de coucher mon rush donc de mettre mon rush ici maintenant tu vois que j'ai un problème j'ai mis le son je ne veux pas le son parce que c'est que de l'illustre j'ai mis l'image et ça a écrasé l'autre je ne veux pas écraser l'autre non plus je veux le mettre en V2 donc je vais te montrer comment on fait pour mettre en V2 on revient derrière on patch ici ça s'appelle un patch donc on patch ici sur V2 donc V1 Valet sur V2 on désactive l'audio je réappuie pareil sur B et ça me le met au dessus donc ça c'est une première solution tu peux aussi appuyer ici là ça te l'insère donc ce n'est pas ce qu'on veut mais c'est pratique ou alors tu peux appuyer ici là ça te le met au dessus ou alors tu peux prendre ça ici et tu peux le mettre ici soit en insert encore une fois soit en overwrite très pratique dernière solution si tu es comme ça et que tu es comme ça là tu ne veux pas te prendre la tête il y a un autre raccourci une autre méthode donc c'est ici tout simplement place on top et ça te le met au dessus ça c'est assez 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 pratique donc moi je l'ai mis en raccourci sur C et du coup je peux comme ça tout coller tu peux faire la même chose sans mettre l'audio on appuie sur C et on colle que ça donc là tu n'as plus besoin de changer V1 ça peut être pratique dans certaines situations maintenant tu connais les deux méthodes il faut que tu vois ce qui marche le mieux pour toi mais ce qui est sûr en tout cas c'est que les raccourcis clavier comme ça c'est ce qui va te faire gagner énormément de temps maintenant je te montre une petite spécificité de DaVinci Resolve quand tu fais cette opération là il te colle une timeline tu vois c'est une timeline imbriqué ça parce que là tu vois que c'est un plan enfin un icône de timeline donc pour désimbriquer la timeline tu dois sélectionner faire clic droit et aller sur ici décompose in place donc moi je l'ai mis sur échappe donc si je sélectionne et que j'appuie sur échappe tu vois qu'il me met mon plan ça c'est très important de le faire parce que si tu viens si tu laisses comme ça et que tu modifies ici par exemple ce plan comme ça je reviens ici et là tu vois j'ai du noir donc ça va pas du tout il faut surtout pas faire ça très grosse erreur plein de problèmes derrière voilà faut pas l'utiliser comme ça vaut mieux là mettre ici et directement le sortir ça c'est la méthode c'est la meilleure méthode c'est celle que je te recommande d'utiliser c'est ce qui va être le plus rapide le plus pratique et c'est ce que tu pourras utiliser sur tout type de montage donc on va faire comme ça pour le montage de nos habillages et donc du coup ben là on va regarder j'ai la musique un peu témoin que je pense utiliser pas forcément la musique que j'utiliserai tout le long parce qu'à la fin elle va pas forcément mais c'est la musique que je pense utiliser pour l'instant donc je vais la laisser et on va faire play pour voir ce que ça donne avec ce rush qu'on a ajouté ici je m'appelle Steve j'ai 29 ans j'habite à Brissure-Marne et je suis webmaster donc créateur de sites internet j'ai créé ma société en 2014 et c'est à ce moment là que je me suis demandé justement tu vois là ça commence à prendre forme c'est plutôt cool Steve on s'en fout de le voir quand il nous dit j'ai créé ma société on veut voir ce qu'il fait c'est son métier tout ça ça fait un peu de code ça parlera aux gens qui vont regarder ça et qui sont codeurs puisque c'est du vrai code il n'y a pas de mensonge donc du coup on va rajouter à la suite de ces plans là on vient on se cale et on va rajouter on appuie sur 4 hop et on rajoute quoi on va rajouter les plans où tout simplement on le voit lui avec sa souris qui fait des petites choses voilà comme ça il est en train de faire ses trucs de codeurs de webmaster pardon et donc du coup voilà comme ça on voit le chat derrière on va mettre le chat on va mettre lui qui regarde l'écran donc là je vais prendre un petit peu large mais je retaillerai sur la timeline tac je vais mettre ça j'appuie sur C donc pour le placer ici je peux le sortir ici directement et donc là on va regarder c'est à ce moment là que je me suis demandé justement comment j'allais j'allais communiquer voilà là bim je sais pas pourquoi mais je sens que là il faut couper donc c'est de l'intuition je travaille à l'intuition je travaille avec la musique je vais t'expliquer au delà de l'intuition comment ça marche comment moi je fais ma méthode donc simplement tu fais play et c'est une méthode d'ailleurs d'un grand monteur et je te mets sa citation en dessous si je la retrouve je m'appelle Steve j'ai 29 ans j'habite à Brissure-Marne et je suis webmaster donc créateur de sites internet j'ai créé ma société en 2014 et c'est à ce moment et tu t'arrêtes tu t'arrêtes quand tu penses que c'est là que tu dois couper donc là tu travailles purement sur du ressenti là je sens que je dois couper ici je mets un point out ou un point in plutôt parce que je vais couper je vais couper ce petit bout là dans un premier temps et donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais repartir d'ici je regarde encore une fois je me concentre je m'appelle Steve je vais refaire la même chose j'habite à Brissure-Marne et je suis webmaster donc créateur de sites internet j'ai créé ma société en 2014 et c'est à ce moment là que je me suis demandé ok donc là c'est trop long j'ai créé ma société en 2014 ok donc là il y a un truc qui va pas parce que du coup j'étais très concentré sur mon écran ici et j'ai remarqué un micro détail qui me pose problème on regarde tu vois là il scrolle et j'ai envie qu'il scrolle plus tôt du moins j'ai envie de voir ce que ça fait quand il scrolle plus tôt donc je vais prendre cet outil l'outil trim qu'on a déjà utilisé tu te rappelles on l'a utilisé pour tirer comme ça sur le bord ici avec cet outil là mais on peut l'utiliser en se mettant dans la petite bande ici au milieu on peut l'utiliser pour changer le plan à l'intérieur sans changer les points in et points out sur la timeline donc tu regardes je clique là il me montre ma latitude avec les bandes et je peux décaler comme ça hop et là j'ai les quatre images donc je vois mon point d'entrée et mon point de sortie voilà là j'ai le scroll donc je reviens un peu en arrière et je me positionne je fais play ok donc c'est trop tôt donc ça va pas aller donc je reviens en arrière on va trouver une solution il y a quand même une latence que j'aime pas voilà donc on va dégager ça on va voir ce que ça donne on va le décaler donc créateur de site internet j'ai créé ma société en deux minutes ok donc il y a un truc qui va pas c'est pas exactement comme ça on va pour l'instant laisser comme ça pour le timing on va voir derrière on va revoir où est-ce qu'on peut le couper si on fait play tu vois qu'on est un peu long encore sur lui ici créateur de site internet on pourrait commencer plus tôt puisqu'on le voit si tu regardes bien on le voit créateur de site internet il regarde là-bas il a le temps de redescendre donc on veut vraiment pas parasiter essayons d'être précis dès maintenant créateur de site internet créateur de site internet on peut même hop là directement j'ai créé ma société en 2014 voilà c'est pas mal comme ça c'est mieux on est encore long sur j'ai créé ma société en 2014 mais on a aussi peut-être un peu trop de trous ici comme ça créateur de site internet on se remet au début je m'appelle Steve j'ai 29 ans j'habite à Brice-sur-Marne et je suis webmaster donc créateur de site internet j'ai créé ma société en 2014 et c'est à ce moment là ok donc là c'est trop long j'ai créé ma société en 2014 ok donc 2014 voilà ça va être notre déclenchement je suis webmaster on va enlever l'audio-scrapping donc créateur de site internet j'ai créé ma société en 2014 et c'est à ce moment là que je me suis demandé justement comment j'allais j'allais donc là c'est bien deux scrolls de souris ça va suffire tu vois on essaye de globalement tu peux te repérer aussi pour le timing donc tu peux te repérer pour le timing en faisant comme ça la méthode que j'ai que j'ai commencé à t'expliquer tout à l'heure parce que j'ai vu le problème entre temps c'est tu fais play c'est à ce moment là que je me suis demandé justement comment j'allais j'allais tu fais pause quand tu penses que tu dois sortir ou couper le plan tu recommences j'ai créé ma société en 2014 et c'est à ce moment là que je me suis demandé justement comment j'allais voilà donc là je pense que c'est plutôt pas mal je fais un point in ici du coup pour je sais que là c'est en gros mes points de repère je le refais encore une fois l'idéal c'est de le faire par exemple en plein écran donc on va se mettre en plein écran tac et on va voir ce que ça donne donc pareil maintenant là je peux faire mon point in mon point out tu vois qu'on les voit ici mais moi je vais faire un marqueur à la place puisque j'ai déjà mis point in et point out et je veux faire la moyenne un petit peu des endroits où j'ai prévu de m'arrêter donc je fais play je m'appelle Steve j'ai 29 ans j'habite à Brice-sur-Marne et je suis webmaster donc créateur de sites internet j'ai créé ma société en 2014 et c'est à ce moment là que je me suis demandé justement comment j'allais j'allais communiquer est-ce que j'allais communiquer ok donc là j'ai mis un marqueur on va voir tout de suite si ça a fonctionné ça n'a pas fonctionné mais je l'ai mis ici mon marqueur à peu près je l'ai mis au troisième scroll comment j'allais voilà ici et donc là je sais que du coup ça va être là mon endroit de sortie donc je peux réduire mon plan puisque je ne vais pas utiliser plus que ça voilà tac comme ça tu peux voir que d'ailleurs je suis à peu près dans le bon rythme puisque je suis dans le rythme du plan d'avant c'est bien de garder quelque chose de cohérent on a toujours des petits problèmes ici mais voilà pour l'instant on va mettre les illustres au bon endroit et on fera ce qu'on appelle le fine tuning vraiment la précision on le fera au fur et à mesure parce que le faire maintenant avec la musique provisoire ce n'est pas forcément la bonne idée donc là on va continuer à mettre de l'illustration donc créateur de site internet j'ai créé ma société en 2014 et c'est à ce moment là que je me suis demandé justement comment j'allais communiquer est-ce que j'allais communiquer là on peut revenir sur lui c'est intéressant je n'ai pas vraiment envie de revenir sur lui parce que je pense que là il y a des choses qu'on peut couper dans son texte pour simplifier son discours si tu écoutes j'allais communiquer donc on va enlever les E et du coup je pense qu'on peut griller une de nos cartouches peut-être la cartouche du chat on peut peut-être à mon avis mettre ça à mon avis c'est ça regarde notre construction c'est ça c'est ici ça tac ensuite je vais vite tu vois ça me permet de construire comme ça tu remarques que ça c'est plus rapide que de d'avoir des timelines superposées de récupérer des plans de les déplacer là je vais vite comme ça je prends mon chat je le mets ici je le colle hop là non erreur je le colle comme ça donc là mon chat il va être beaucoup trop long donc le chat hop on va le tège donc on va réduire le chat et on va mettre ce truc là webmaster maintenant tu te souviens je t'ai dit que ça je l'avais en 50 images par seconde donc du coup on va le sélectionner on va appuyer sur H pour le repérer et on va faire une petite un petit hack enfin un petit et on va faire un petit réglage pour pouvoir l'utiliser au ralenti je ressors de cette timeline ici je vais décomposer celui-là déjà très bien je sauvegarde voilà et maintenant je vais venir ici je vais lui mettre un flag comme ça je pourrais le repérer un flag cyan cyan c'est bien je fais un clic droit et là on va aller dans clip attributes et on voit qu'il est en 50 images par seconde enfin du moins on sait qu'il est en 50 images par seconde mais ici on voit que da vinci l'interprète en 50 images par seconde nous si tu te rappelles bien notre projet il est en 25 images par seconde ça veut dire que si on veut lire quelque chose au ralenti on doit dire à da vinci non 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 c'est pas du 50 c'est du 25 et quand lui on va lui dire joue le en 25 interprète le en 25 images par seconde tu vas voir ce qu'il va faire déjà tu vois qu'il change automatiquement l'endroit parce que il a changé des choses donc la manière dont il l'interprète on va prendre ce plan donc là on peut drag and dropper par exemple on le met là et normalement ce plan là devrait être ralenti donc j'ai décidé de troquer ma voiture à ce moment là tu vois que le plan est ralenti il bouge toujours trop il est toujours tout pourri mais il est ralenti donc on va pas mettre celui-ci on va retourner directement ici dans le plan et on va chercher quelque chose de plus stable le son par contre n'est pas au ralenti tu entends derrière donc ça ça peut être intéressant look voiture voilà très bien donc là on a quelque chose qu'il nous faut on peut le prendre c'est peut-être un peu court on va voir on va voir ce que ça donne et on verra d'ailleurs si c'est le bon ordre peut-être que les choses doivent aller dans un ordre différent on va voir on va faire play je m'appelle Steve j'ai 29 ans j'habite à Brice-sur-Marne et je suis webmaster donc créateur de sites internet j'ai créé ma société en 2014 et c'est à ce moment-là que je me suis demandé justement comment j'allais j'allais communiquer est-ce que j'allais communiquer exclusivement via internet ou par des médias physiques comme le chat est juste méga long donc ça va pas être possible on a l'impression que c'est un truc sur un chat donc du coup on a un problème on a trop d'illustres et le chat va pas comment j'allais communiquer est-ce que j'allais communiquer exclusivement via et on a aussi cette musique qui se met d'un coup à partir communiquer exclusivement via internet donc du coup si on se met sans la musique pour voir comme ça pour voir vraiment juste avec la voix de site internet j'ai créé ma société en 2014 et c'est à ce moment-là que je me suis demandé justement comment j'allais j'allais communiquer est-ce que j'allais communiquer exclusivement via internet là tu vois qu'on a un petit problème j'allais communiquer est-ce que j'allais communiquer exclusivement via internet ou par des médias bim là plus besoin du chat exclusivement via internet ou par des médias physiques comme du prospectus ou justement des stickers donc j'ai décidé de floquer ma voiture à ce moment-là j'ai entamé mes recherches ok donc là on a deux choses qui peuvent être intéressantes c'est que je me rends compte que j'ai un peu trop d'illustres ici et que ça peut être intéressant de pas forcément avoir toute l'illustre ici donc ce qu'on peut faire c'est peut-être décaler ce chat et en même temps j'ai l'impression qu'ils vont sauter le chat et la boîte ça manque de contexte ça manque d'autres images dans le style pour qu'il saute pas et on va essayer un truc dans ce style là communiquer est-ce que j'allais communiquer exclusivement via internet ou par des médias physiques et donc là ce qu'on va faire c'est qu'à terme on aura le ou par des médias physiques directement on reviendra sur lui que à ce moment-là en fait que ici ou par des médias physiques comme du prospectus ou justement des stickers donc j'ai décidé de floquer ma voiture à ce moment-là j'ai entamé et du coup là on recollera on recollera pour pouvoir enchaîner directement sur les images on va réactiver la musique tac et on va voir ce que ça donne on va juste aller vérifier qu'on n'a pas d'autres images qui peuvent servir ici ah oui je suis plus sur la timeline donc là je peux choisir la timeline des rushs illustres elle est là donc tu vois j'ai le petit sélecteur rapide comme je l'ai ici très pratique sauf qu'il ne marche pas si ça y marche voilà en fait ça juste que je me déplace donc ça c'est bon est-ce qu'on a des rushs qu'on peut utiliser là est-ce qu'on a on a du clavier on a de la souris ça on a déjà utilisé on ne peut pas remettre deux fois la fenêtre de code on ne peut pas mettre ça parce qu'on va utiliser à la fin ça on va en avoir besoin aussi pour le simulateur ouais je t'ai dit qu'on avait peu d'illustrations donc ça ne va pas ok ça ne va pas être très pratique ok bon là on va être un peu dans les choux donc on va essayer d'économiser nos illustrations parce que tu vois qu'on a beaucoup de cuts et qu'on n'a pas tant d'illustrations que ça donc on va aller les poser maintenant on va faire un passage très rapide et on va poser l'illustration juste les poser là où on sait qu'on va les mettre de façon à ce qu'on puisse voir les problèmes qu'on a tout de suite les recherches sur internet j'ai été voir des prestataires qui étaient spécialisés là-dedans et finalement je me suis rendu compte que c'était assez cher de flouer par contre on a baissé la musique parce que c'est insupportable j'ai sa voiture j'ai trouvé look voiture qui m'a permis justement d'avoir appris beaucoup moins cher et surtout de coller les stickers moi-même de façon très simple ça fait maintenant 5 ans que j'ai marqué ma voiture tu vois que celui-ci on va peut-être pas forcément avoir besoin de l'utiliser en plus il a un début qui ne nous arrange pas parce que de floquer sa voiture j'ai trouvé look voiture qui m'a permis on ne comprend pas bien le j'ai trouvé look voiture parce qu'il n'articule pas très bien donc ça c'est peut-être un truc qui va sauter tac une petite couleur toi tu vas peut-être sauter ça à mon avis justement en fait là vraiment il faut commencer à être drastique d'avoir appris beaucoup moins cher et surtout de coller les stickers donc ça veut dire qu'on passerait de ça si on teste on passerait de ça à ça je me rends compte que c'était assez cher de floquer sa voiture ça fait maintenant 5 ans que j'ai marqué ma voiture et c'est vrai que j'en suis déjà très satisfait ok donc ça va pas parce que dans la logique de l'histoire on n'a plus la découverte de look voiture beaucoup moins cher et on va falloir trouver une manière d'illustrer look voiture surtout de coller les stickers moi-même de façon très simple ça fait maintenant 5 ans que j'ai marqué ma voiture et c'est vrai que j'en suis déjà très satisfait premièrement ça m'a apporté beaucoup en termes de contacts en termes de clients c'est vrai que quand je suis sur l'autoroute j'ai des gens qui me font un petit signe comme ça pour me dire qu'ils vont m'appeler quand je gare ma voiture par exemple j'essaye de la garer justement dans des endroits qui sont très visibles donc là le petit signe on va être obligé de l'avoir donc ça on va être en in là par contre on peut avoir lui qui est très fier de sa voiture ça fait maintenant 5 ans que j'ai marqué ma voiture donc on peut avoir on va vraiment poser à la volée on va voir si après on les retirera on les changera envers autrement mais on va pouvoir mettre sa voiture lui on se rappelle qu'il était à côté de sa voiture il était tout content donc ce qu'on n'a pas voulu utiliser mais on va devoir l'utiliser parce qu'on n'a pas tant de choix que ça donc on va aller dans nos rushs on va grossir ça pour pouvoir bien voir c'est très pratique on a des grosses icônes et voilà on l'a lui à côté de sa voiture il est content donc ça c'est un truc qu'on peut utiliser voilà super là par contre est-ce qu'on est au ralenti là-dessus ou pas on va clic droit clip attributes et on est au ralenti donc on va utiliser au ralenti parce qu'on n'a pas besoin spécialement du temps réel et ça nous arrangera sûrement de l'avoir au ralenti à cause de tous les arbres les mouvements etc donc tac on va se mettre ça ici donc du coup comme j'ai chargé un rush tu vois que maintenant ma timeline ici c'est illustre je vais rechanger les timelines je passe en montage et je vais mettre ça là je la mets on top et on va faire un test de façon très simple ça fait maintenant 5 ans que j'ai marqué ma voiture et c'est vrai que j'en suis déjà très satisfait premièrement ça m'a apporté beaucoup ok bon c'est pas mal c'est un peu long mais bon voilà on a des défauts on n'a pas assez de rush digist donc on va devoir trouver des astuces et il y a des fois où ça aura peut-être des petites longueurs de façon très simple ça fait maintenant 5 ans on regarde moi-même de façon très simple ça fait maintenant 5 ans que j'ai marqué ma voiture et c'est vrai que j'en suis déjà très satisfait premièrement ça m'a apporté beaucoup en termes de contacts en termes de clients c'est vrai que quand je suis sur l'autoroute j'ai des gens qui me font un petit signe comme ça pour me dire qu'ils vont m'appeler quand je gare ma voiture par exemple j'essaye de la garer justement dans des endroits donc là on se rend compte qu'on a beaucoup d'anecdotes on va voir si beaucoup d'anecdotes ça marche et ce qu'on va faire c'est que peut-être on pourra faire le petit truc qu'on fait voilà ça fait très youtube faut éviter de le faire mais faire un petit passage donc plus zoomé et là moins zoomé pour changer de plan l'idéal quand tu fais des déterminages clients comme ça c'est de filmer à deux caméras une sur le côté une de face enfin plus des accès peut-être même une qui fait des mouvements le truc c'est que pour ça il faut avoir un peu de budget ou du moins il faut que la personne pour qui tu fais ça il y a un peu de budget et là il n'y a pas de budget vraiment beaucoup donc du coup enfin comme l'objectif c'est de le faire avec pas trop de budget et bien on n'a qu'une seule caméra donc du coup on va pour l'instant faire comme ça des endroits qui sont très visibles peut-être qu'il y a du cut à refaire ici peut-être qu'il y a du cut à refaire ici puisqu'on est à deux minutes on peut descendre à une minute trente il n'y a pas d'obligation de longueur ce qu'il faut c'est que ce soit percutant et pas mauvais donc on va continuer l'illustration pour justement toucher le plus de monde possible j'ai eu j'ai eu quelques clients par exemple quand je suis allé aussi ok donc tu vois ça commence à être vraiment long vraiment long réparer ma voiture chez un garagiste le garagiste s'est transformé en client alors que voilà ça c'est une bonne anecdote par contre le garagiste s'est transformé en client donc tu vois ça peut être ça ça peut être un petit signe comme ça pour me dire qu'ils vont m'appeler quand je gare ma voiture par exemple j'essaye de la garer justement dans des endroits qui sont très visibles le garagiste le garagiste s'est transformé en client alors donc est-ce qu'on peut revoler ça le garagiste aussi réparer ma voiture chez un garagiste ouais il est trop long j'ai eu j'ai eu quelques clients par exemple quand je suis allé aussi réparer ma voiture ok donc est-ce qu'on peut faire ça je pense pas j'essaye de la garer justement dans des endroits qui sont très visibles le garagiste s'est transformé en client alors que c'était moi le client à la base c'était assez marrant donc c'est des bonnes anecdotes mais comme je te disais dans une leçon précédente il faut faire son deuil et il faut dégager des choses donc on essaye on voit ce qui marche le mieux un petit signe comme ça pour me dire qu'ils vont m'appeler le garagiste s'est transformé en client alors que c'était moi le client à la base voilà là tu peux te dire que ça peut faire sens puisqu'il parle de son garagiste en gros là il fait une liste des anecdotes par contre si on rajoute ça je me regarde dans des endroits qui sont très visibles je me regarde dans des endroits qui sont très visibles c'est bien mais on peut le déduire en voyant les images et on peut le déduire de manière générale donc je vais pas le laisser je vais simplifier en laissant ça donc ça ça devrait nous aider des gens qui me font un petit signe comme ça pour me dire qu'ils vont m'appeler le garagiste s'est transformé en client là on repassera en illustration à mon avis c'est marrant l'investissement qui a été fait au départ il a largement été rentabilisé aujourd'hui et c'est pour ça justement qu'aujourd'hui je prends d'autres d'autres stickers pour poser sur d'autres voitures pour que on puisse on puisse voir d'autres voitures avec Direct Webmaster dans d'autres départements finalement et je dirais même que le plus ok donc là encore une fois tu vois c'est trop long mais ça on le savait on l'a vu avant c'est trop long il y a trop de et puis et voilà et après et une pause et on recommence et on reparle donc c'est pareil il va falloir choisir il va falloir couper dans le gras pour pouvoir diminuer la quantité de choses donc là ce qu'on va faire c'est une petite pause sur cette leçon parce qu'elle commence à être longue et du coup on continue le montage dans la leçon suivante je te remercie je te remercie d'avoir regardé cette leçon maintenant que tu l'as terminé tu peux la noter en haut à droite à l'aide des petites étoiles tu peux aussi écrire en commentaire un résumé de ce que tu as compris et bien entendu poser tes questions tu peux aussi cliquer sur terminer en bas à gauche pour valider ton avancement 1 2 1 2 2 3 4